Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine du bikini avec Sissi 3. Donc on attaque avec une séance focus fessiers et jambes, donc ça va vous plaire. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un élastique de ce type-là. Donc c'est des élastiques en fait dans lesquels vous avez plusieurs crans pour caler vos pieds par exemple. Et vous aurez besoin également d'une kettlebell de 12 kg. Pour ma part, si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre des haltères, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins pratique. On attaque ? Allez, on enchaîne avec la partie échauffement. Donc on va commencer avec des squats à vide. C'est parti, on descend et on remonte pour échauffer les jambes, les fessiers. 30 secondes comme d'habitude. On souffle sur la remontée, on expire sur la descente. Allez, c'est le début, on s'échauffe. On respire. Allez, 3, 2, 1. On a fait un pont à la route. On remonte. On met les mains sur les épaules. On fait des rotations de taille pour échauffer son buste. Je me répète, normalement vous savez, on ne bouge pas les hanches. Il n'y a que les épaules qui bougent. Et on gagne bien le ventre pendant qu'on fait cet exo. On respire, on souffle. On rentre le ventre. Allez, 3, 2, 1. On attaque des jump squats. On descend et on saute. Ça faisait longtemps que vous ne les avez pas faits de cela. On respire bien, on continue de souffler à la remontée. Allez, c'est que le début. Allez, 3, 2, 1. On remonte. On décontracte les jambes. Des levées de bras pour échauffer les épaules. Et on respire, on récupère. On est sur la phase de récupération. On souffle. Allez, 3, 2, 1. On se décontracte. Et on va enchaîner avec des jumping jacks. C'est parti. Là, c'est pareil. On respire bien. Allez. On tient. C'est la phase un peu cardio. On brûle des calories. Alors, on donne tout. Et on respire bien. Allez, on ne lâche rien. Plus que 3, 2, 1. Et on s'arrête. On se décontracte. On boit un coup. Si vous avez soin. On inspire. On souffle. On récupère quelques secondes. Buvez un coup si vous avez chaud. Si vous avez soin. Vous êtes prêtes ? C'est reparti. On part avec des squats à vide. Et on souffle sur la remontée. On continue de récupérer. On en profite pour bien respirer. Allez. 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 Allez, on ne lâche rien. Allez, le dernier. On passe aux rotations de buste. On est toujours en récupération. Je ne sais pas chez vous, mais ici, je meurs de chaud. Il fait super chaud. Je prépare parce qu'après, il y a les jump squats. On va au moins rigoler. Allez. On respire. Plus que 3, 2, 1. Et on passe aux jump squats. On enchaîne direct. Allez. Pareil. On souffle sur la remontée. On ne lâche rien. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. On passe au lever de bras. C'est parti. On souffle. On ne lâche rien. Allez. On tient. On respire bien. 5, 4, 3, 2, 1. On lâche et on attaque sur les jump kicks. Jacques, c'est parti. On respire. On respire. On respire. On donne tout. 5, 4, 3, 2, 1. On se détend. On voit un verre. Allez. On enchaîne avec des squats. 30 secondes. On souffle. Bien évidemment. C'est le troisième et dernier circuit. Hit. Alors, c'est le moment de tout donner. Allez. Allez. On fait de l'explosivité. On ne s'endort pas. Allez. Plus que 3, 2, 1. Le dernier pour la route. On remonte. Rotation de buste. On respire. On récupère. Allez. On tient. C'est facile là. Ça, c'est pour s'échauffer. Mais on gagne les abdos quand même. Ce n'est pas la femme enceinte. Allez. 3, 2, 1. Zéro. On passe au jump squat. C'est parti. Tout ce qu'on déteste, je sais. On n'a rien sans rien, les filles. Je vous le dis tout le temps. Allez. On respire. On souffle. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on détend ses jambes. On respire. On passe au lever de bras. On récupère. On retrouvant bien son souffle. Allez. Puis, on tient. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe au jump kick jacks. C'est parti. On ne lâche rien. Ce n'est pas le moment. C'est le dernier réseau de l'échauffement. On donne tout. On a la patate. Allez. On respire bien. Allez. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et zéro. On se relâche les jambes. On se décontracte. On décontracte ses épaules. On boit un coup. Prenez votre matériel. Donc, la kettlebell et la sangle élastique. Et on se retrouve pour la suite de cet exercice. On attaque maintenant le renforcement musculaire des fessiers avec un exo que j'aime bien. Et que vous avez déjà fait dans un bikini accessible 1, je crois. Ça fait très longtemps. On se met sur une jambe. On garde l'équilibre. On va venir lever l'autre jambe. Donc, ce n'est vraiment pas évident. Ça a l'air plus facile que ce que ça ne l'est réellement. Vous voyez. Il faut garder l'équilibre. Et contrôler le fessier quand on monte la jambe. C'est parti. Allez. 30 secondes. On n'oublie pas de respirer. Pareil. On ne bloque pas la circulation. La respiration. Moi, je commence à avoir la circulation. Par contre, qui bloque là. Il y a un caillot dans le cerveau là. Allez. Il y a un court circuit là. Allez. Ça doit chauffer partout. 3, 2, 1 et 0. On change de jambe. On enchaîne. Donc là, vous allez voir. Ça ne va pas être évident. Parce qu'on a déjà travaillé avec la première. On respire. On souffle. Allez. On tient. Si vous avez vraiment trop de mal, appuyez-vous sur quelque chose. Le bâton, ce que vous voulez. Allez. On ne lâche rien. Ça brûle. Mais ça travaille les fessiers. C'est ça qui est bon. Allez. 3, 2, 1 et 0. On va maintenant passer à des espèces de squats latéraux avec la kettlebell. Donc, on la prend bien en main. On se positionne. Je vous montre. On va venir écarter. Cherchez derrière. Et pareil de l'autre côté. Vous êtes prêts ? C'est parti. 30 secondes. On remonte bien par la jambe qui plie. C'est le fessier qui va vous donner l'impulsion. Et bien évidemment, on respire toujours. Là, vous devez vraiment sentir vos fessiers travailler. On est hyper ciblés. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On arrête. On prend maintenant l'élastique que je vous ai montré tout à l'heure en petite position. Donc, l'écran est plus serré. Et là, on va faire un squat avec une élévation. Je vous montre. Squat et élévation derrière. C'est parti. Allez. 30 secondes. On va chercher bien loin de derrière. Pareil. On est à fond sur le fessier. Il y a un étirement avant la contraction. C'est pour ça que c'est un exo qui est vachement bien. Allez. On va chercher vers l'arrière. Pas trop à l'horizontale. Pas, voilà. Il faut que ça soit vers l'arrière. Et on respire et on souffle en remontant. Allez. Depuis 4 secondes, c'est terminé. On passe maintenant au sol. Mais avant ça, vous prenez votre élastique. Et sur un des côtés, vous passez au deuxième cran. Il faut que l'écart soit un petit peu plus grand. On prend son tapis. Et on va venir faire les fessiers. On se positionne. C'est parti. On lève la jambe. Il y a vraiment un étirement qui est fait en haut. Allez. Et 30 secondes. En fait, si vous n'avez pas d'élastique, pour le coup, vous pouvez utiliser des lest. Ça fait en fait un petit peu le même travail. Vous allez venir contracter vos fessiers quand vous arrivez au niveau de la résistance de l'élastique. Allez. On ne lâche rien. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on change. On passe maintenant sur l'autre jambe. La même chose. Il n'y a pas de miracle. Il fait extrêmement chaud. Les filles à Nice, c'est un truc de fou. Là, on est en mai quand je vous filme la séance. Et il fait vraiment une chaleur de dingue. Je suis en train de me liquéfier sur place. Allez. J'ai des insectes qui me grimpent sur les bras. On ne lâche rien. 3, 2, 1 et 0. On pose. On enlève le matériel parce qu'on va recommencer le circuit. On le garde à portée pour le deuxième tour. On enlève le tapis. On le garde pour tout à l'heure. On fait une petite pause en attendant. On se décontraste les jambes. Et on va recommencer les élevations. Allez. On se positionne. On prend l'équilibre. C'est parti. On respire. On souffre. On ne lâche rien. On essaie de tenir l'équilibre du mieux qu'on peut. Ce n'est pas toujours facile. Allez. Allez. 5, 4, 3, 2, 1 et on change de jambe. Pas de pause. Allez. On pose. On détend. On détend. Allez. On détend. On détend. On détend. On détend. Les fessiers. Les fessiers. On va venir prendre la kettlebell. Pour les squats. Vous êtes prêtes ? C'est parti. C'est parti. On vient chercher sur le côté, en arrière toujours. Et on remonte avec la force des fessiers de la jambe qui est réchie. Adaptez la charge en fonction de vos capacités. On peut aussi faire ça avec une barre. Ce n'est absolument pas interdit. Allez. On inspire et on souffle toujours. 5, 4, 3, 2, 1 et le dernier pour la route. On arrête et on pose. On reprend son élastique. La plus petite position. Le premier cran de chaque côté. Allez. On installe tout ça. Vous êtes prêtes ? C'est parti. On descend. On va chercher derrière. On souffle. Là, c'est pareil. On est bien sur les fessiers. Inspire et on souffle. Allez. On ne lâche rien. Un, cinq, quatre, trois, deux, un et zéro. On change le cran d'un des pieds. On passe au cran intermédiaire. On prend son tapis. Et on attaque directement avec la jambe droite. C'est parti. On inspire, on souffle. On contracte bien le fessier lorsqu'on est en haut. Allez. On tient. Là, il faut vraiment ressentir la contraction parce que c'est localisé. Il faut qu'elle soit volontaire, cette contraction. Il ne faut pas se laisser aller. Il faut vraiment maîtriser le mouvement et forcer sur le fessier. Allez. On change de jambe. On enchaîne avec l'autre jambe. C'est parti. De toute façon, en musculation, c'est souvent ça. Il faut souvent aller chercher la contraction. Il y a vraiment deux façons de faire un mouvement. La façon qui sollicite le muscle qu'on veut. Et la façon où vous allez solliciter tous les muscles, que ce soit celui que vous voulez en fait. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Allez. On inspire et on souffle. Trois, deux, un. Et zéro. On enlève le matériel. On enlève tout ça. On respire un peu. Buvez un coup au passage si vous avez chaud. Et on repart sur l'exercice initial. On se positionne. C'est parti. On inspire et on souffle. On commence à avoir le popotin en souffle, là, normalement. Allez. On tient l'équilibre. On fixe un point de droite devant soi. Ça aide. On lâche rien. Allez. Cinq, quatre, trois, deux, un. On détend un peu les jambes, les bras. Et on enchaîne direct. C'est parti. On respire et on souffle. On lâche rien. Allez. Cinq, quatre, trois, deux. Ouh, je parle d'équilibre. Un et zéro. J'ai loupé le dernier. On prend la kettlebell et on va faire les squats. C'est parti. Allez, on enchaîne à gauche. Allez, on remonte bien par le fessier. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Comme je vous disais, c'est une contraction volontaire. Bien chercher derrière et on remonte avec une impulsion dynamique. Cinq, quatre, trois, deux, un et zéro. On pose la kettlebell. On remet l'élastique pour la dernière fois. Allez, au cran. Le plus serré toujours. Vous êtes prêts ? C'est parti. C'est parti. Allez. Allez, cinq, quatre, trois, deux, un et zéro. Le dernier, on change le cran. On prend le tapis pour la dernière fois. Vous êtes prêts, les filles ? Allez. C'est le dernier circuit. On donne tout là. On contracte bien les fessiers et on descend. Allez. On inspire et on souffle. On va chercher la contraction. En montant bien haut la jambe. Allez. On ne lâche rien. Ça doit brûler le pompotin là, normalement. Sinon, c'est que vous ne vous donnez pas assez. Allez. Cinq, quatre, trois, deux, un et on change de jambe. On commence l'autre jambe. C'est parti. Allez. On ne lâche rien. On contracte bien les fessiers quand on remonte. On va chercher la contraction bien haute. On inspire, on souffle. C'est bientôt la fin de ce circuit spécial fessier. Si vous restez du jus, vous pouvez toujours refaire ce circuit une deuxième fois. Allez. On a terminé. On pose. On vient s'asseoir. On enlève l'élastique. Et on va passer aux étirements. On s'assoit. On t'ailleur. On étire les bras au-dessus de la tête. On souffle. On relâche. On recommence. On inspire et on souffle. On se grandit. On ferme les yeux. On vient poser ses mains. Et on récupère un petit peu sa respiration tranquillement. Fermez les yeux comme moi. On inspire. Et on souffle. Encore une fois. On inspire. Et on souffle. On vient maintenant croiser une des jambes pour vraiment étirer les fessiers. Vous connaissez cet état de tirement. On l'a déjà fait. Il est super efficace pour les fessiers. Et on s'étire bien. Ah là là. Là je pense que si vous êtes comme moi, normalement vous devrez réveiller une seule chose. Une bonne douche. Un verre d'eau bien frais. Avec une rondelle de citron ou une water detox. Ça serait le rêve ça. J'en ai pas avec moi. Mais je pense que c'est la première chose que je vais faire. Allez. On est sur l'autre côté. Ça c'est la récompense. Un bon smoothie frais aussi. Ça serait pas mal ça. Dites-moi en commentaire ce que vous allez prendre après comme collation. Je suis vraiment très curieuse de savoir. Moi je meurs de soif en tout cas. On se met en tailleur maintenant. On écarte ses jambes. On essaie de faire venir toucher le maximum possible les genoux du sol. Allez. On relâche. Maintenant on se tient les chevilles et on vient étirer le dos. On ferme les yeux. On se grandit. On inspire. On souffle. On relâche. Et on vient appuyer. Allez. On inspire. On souffle. On se grandit. On étire le dos. On ferme les yeux. On inspire. On souffle. Et on relâche. Et on appuie de nouveau pour étirer les adducteurs. Doucement toujours. On ne force pas comme une brute. On y va tranquillou. C'est pour se relaxer. C'est de la relaxation. Voilà. C'est pas une performance de souplesse comme je vous dis toujours. On va étendre ses jambes devant. Et on va essayer de toucher du mieux possible ses pieds. Ça peut être les chevilles ou carrément passer la main derrière si vous êtes super souples. Et là on se relâche. On se détend. On étire un petit peu l'arrière des cuisses. Mais aussi le dos. Les épaules. On inspire. Et on souffle. Et on arrête de penser à la super collation qu'on va se prendre après. On y pensera à la fin de la vidéo. On se relâche. On va maintenant venir se mettre debout les pieds. On va venir étirer un petit peu les jambes. Les cuisses. On essaie de garder l'équilibre. On fixe un point devant. Bien fixe. Ça aide quand on n'a pas trop trop d'équilibre. On inspire. On souffle. On change de jambe. On gagne le ventre. On ne fait pas la femme enceinte. Ce n'est pas le moment. On expire. On s'ouvre. On va venir s'étirer une dernière fois. On lève les bras au-dessus de la tête. On baisse les épaules. On s'étire. On se relâche. On étire un petit peu l'arrière des jambes, le dos. On se détend complètement. Et on déroule tout doucement. On recommence une dernière fois. Avant la fin de cette vidéo, on en profite. On s'étire. On inspire. Et on souffle en descendant. On se relâche. Et on remonte tout doucement. Voilà les filles et les garçons. Ce training fessier popotin est enfin terminé. On va avoir des fesses de brésilienne à la fin du BS3. Je vous garantis. Reposez-vous bien. On se retrouve dans deux jours pour un focus plutôt haut du corps. Je vous fais de très très gros bisous. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.